Salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de découvrir le braquage de Caillou Perico depuis qu'il y a eu le nouveau DLC The Criminal Enterprise. Ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de se rendre à Caillou Perico et de faire le braquage et on va voir les changements qui ont été faits et on va également voir d'ailleurs au passage un gros bug qui est actuellement présent sur le braquage et qui peut vous aider, surtout si vous le faites à plusieurs. Donc sur ce braquage, on aura tout simplement deux cocaïnes et une tequila. Donc du coup, il nous suffira justement d'aller chercher la cocaïne à l'aéroport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'approche Vellum pour le faire et je vais utiliser également les tenues puisque nous avons également les tenues. Bien sûr, je vais réaliser le braquage en solo. Donc véhicule d'approche, je prends le Vellum. Point d'infiltration, je vais prendre la piste d'atterrissage. Point d'entrée dans la basse, je vais prendre le tunnel d'évacuation mais ça, ça ne change pas, on n'est pas obligé de le respecter. Point de sortie, je prends la piste d'atterrissage mais c'est pareil, vous verrez qu'on sortira directement par l'eau. Le créneau horaire, je vais mettre le braquage de jour. Pour l'arsenal, je vais prendre les silencieux. Et ensuite, je vais aller dans les équipes de soutien et ça, c'est très important quand vous faites l'approche avec le Vellum. Et je vais prendre la réserve d'armes. Pour la part du butard, bien sûr, je vais laisser comme ça puisque de toute façon, je suis tout seul. Et on peut lancer le braquage. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer s'il y a une différence à faire le braquage. Enfin, les quelques différences qui vont avoir lieu suite au DLC et vous montrer également tous les petits bugs qu'il peut y avoir. Donc là, je prends les armes, je vais aller directement chercher la cocaïne puisque, bien sûr, j'ai quand même bien fait mon repérage avant. Et je sais que j'ai deux stacks de cocaïne qui vont me permettre de remplir mon sac de butin secondaire. Et malgré, du coup, que ce soit un braquage avec tequila, ça va nous permettre quand même d'avoir un braquage qui ne sera pas trop trop mauvais. Premier stack, c'est bon. On va prendre le deuxième. Ça fait quand même plus de 538 000 dollars déjà juste avec le butin secondaire, donc c'est assez intéressant. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis The Criminal Enterprise, depuis la sortie du DLC, le braquage a été nerf et du coup, vous allez voir que vous allez faire un petit peu moins d'argent, surtout si vous avez l'habitude de farmer énormément ce braquage. Donc là, je vais mettre les tenues. Ce qui va me permettre d'être tranquille, de me promener tranquille sur l'île. Je vais aller chercher une voiture parce qu'on va aller directement chercher le grappin. Et le grappin va nous permettre de rentrer dans la villa. La chose que j'ai vraiment hâte de vous montrer, c'est vraiment le bug, parce que le bug est excellent, il est ultra marrant. Et je vous conseille justement de faire le braquage à plusieurs si vous pouvez, juste pour vous amuser, vous allez voir que c'est très très marrant. Bon, on va aller au bout de la piste chercher le grappin. On prend le grappin et on est prêt, on va pouvoir tout simplement se rendre de suite à la villa. Ce que je vais faire, eh bien, je vais tout simplement vous retrouver à la villa. Et il suffit de faire la route tranquillement jusqu'à la villa, vu que j'ai la tenue et que du coup, je peux passer inaperçu sur l'île. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on arrive à la villa. Alors, vous allez voir que je vais passer par un point qui n'est pas habituel, parce que je vais prendre directement vers la droite pour aller sur le fond de la villa. C'est juste une zone que j'aime bien, enfin par laquelle j'aime bien passer. Vous allez voir que c'est plutôt simple quand on passe par là. Surtout quand on a le grappin. Le truc avec le grappin, c'est qu'il faut faire gaffe quand même, parce que... Comme on vient depuis l'aéroport, ça prend du temps et si vous voulez réussir le défilé, il ne faut pas perdre de temps. Donc voilà, j'ai choisi mon point d'entrée. Alors j'ai oublié de vous le spécifier, mais j'utilise l'arsenal agresseur. C'est l'arsenal qui permet d'avoir le fusil à pompe, qui permet de tuer le masto, tout simplement. Donc là, on va attendre parce qu'il y a le masto qui va passer. Et j'attends également que le garde qui vient d'arriver, qui passe. Donc là, c'est important par contre de le tuer avec un coup de crosse, parce que le masto est vraiment à côté. Et il pourrait vous griller. On va aller directement dans le bureau d'El Rubio. Donc ici, on a un autre garde qui s'en va de l'autre côté. Et ici, on a encore un garde à tuer, bien sûr. On lui met une balle dans la tête. Ah, il va nous falloir les clés par contre. Et ça, normalement, je pense que je les aurais sur le garde au fond, à gauche, voilà. Voilà, on a les clés. Qui nous aidera un petit peu à aller plus vite. On va monter en haut. Hop, on l'a somme celui-là. Et c'est parfait. On n'a plus qu'à aller chercher l'argent dans le coffre d'El Rubio. On est déjà à 623 000 alors qu'on n'a pas encore pris le butin principal. Donc c'est quand même intéressant, surtout en solo. On va redescendre et on va aller chercher de suite le butin principal. Et à partir de ce moment, vous allez voir le bug, le gros bug qui sévit actuellement sur Caillou Péricault. Et qui fait que beaucoup de gens sont étonnés. Et ne vous inquiétez pas, ça arrive à tout le monde depuis que le DLC est arrivé. Donc là, on l'ouvre cette porte. On va aller faire l'empreinte pour entrer. Donc j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais normalement, là, je suis en mode normal. Parce que vous allez voir que depuis le DLC, c'est plus chiant de lancer le mode difficile. On en parlera un petit peu plus tard. Et on va aller chercher la tequila. Petit coup de chalumeau. Et après, on pourra ouvrir la vitrine. Donc là, comme toujours, vous laissez la barre atteindre le rouge. Vous la laissez redescendre. Et vous rappuyez une fois qu'elle est en bas. Et normalement, en 3-4 coups, la vitrine sera ouverte. Voilà. Donc là, on a 1.500.000 alors que c'est un butin qui n'est pas extraordinaire de base. Et là, maintenant qu'on a pris la tequila, vous allez voir qu'on a le bug, le gros bug de Caillou Perico. Donc ce qu'on va faire, on va sortir par là. S'il veut bien. Et là, ça y est, on y est. Regardez le masto là-bas. Tout simplement, tous les PNJ de Caillou Perico sont figés. Alors attention, si vous les bousculez, ils se réveillent et puis ils vont vous attaquer. Mais actuellement, vous voyez, ils sont figés. Ils ne font rien. Vous pouvez limite vous balader dans la villa en les évitant. Il faut même savoir que vous pouvez même passer dans leur champ de vision. Et qu'ils ne vous repèrent pas. Et vous allez voir que même à l'extérieur, les gardes sont figés. Plus personne ne bouge. Donc ça, c'est un truc. Vous pouvez en profiter actuellement pour faire ce braquage en mode un peu plus facile grâce à ça. Mais je pense que ça va être patch très très rapidement parce que c'est vraiment un assez gros bug. Et là, comme vous pouvez le voir, je passe même dans le champ de vision du garde et il ne me repère même pas. Enfin, clairement, les gardes sont aveugles. Là, maintenant, il nous reste à partir vers la droite tout simplement. Pour pouvoir mettre fin au braquage. On part vers le soleil, vers la lumière. Généralement, c'est la zone qui va vous mener à la zone qui vous permet de vous échapper très facilement et très rapidement dans l'eau. Ça vous évite de devoir nager pendant des minutes. On ne va quand même pas oublier de mettre un recycler parce que sinon, ça serait bête de mourir sous l'eau. Alors, la zone, elle est située justement plus ou moins au milieu de ce champ de mille. Vous allez voir que c'est comme si on l'aurait quitté Caillot-Péricot alors qu'on est encore assez près de l'île. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, l'hélicoptère d'Elrubio décolle quand même malgré le fait que les gardes soient figés. Il est quand même là malheureusement, mais bon, ce n'est pas non plus extrêmement handicapant. Surtout quand vous le faites comme moi. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au niveau du butin Caillot-Péricot, ça ne change rien depuis le DLC. C'est exactement le même butin qu'avant. Là, on va voir justement combien je me suis fait avec une tequila, deux cocaïnes et je pense un défilis aussi au passage. Donc voilà, 1 390 671 dollars. Ça reste un Caillot-Péricot assez correct et assez intéressant malgré tout. Surtout que bon, c'est quelque chose que vous pouvez farmer en moins d'une heure. Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement de nous rendre au sous-marin pour aborder les quelques points finaux sur le braquage. Donc les quelques changements, surtout les changements majeurs qu'ils ont apportés pendant le DLC sur ce braquage. Et on va voir ensemble justement tous les changements. Donc je vous retrouve dès que je suis sur le sous-marin. Donc nous voilà dans mon sous-marin devant le panneau qui permet justement de relancer le braquage de Caillot-Péricot. Et comme vous pouvez le voir actuellement, je ne peux pas le faire. Alors c'est tout à fait normal puisque je viens juste de rentrer dans le sous-marin alors que je viens de finir le braquage. Ça l'aurait fait aussi en temps normal puisqu'il fallait attendre justement 15 minutes pour pouvoir relancer le braquage. Depuis ce DLC, ils ont décidé de nerf cette possibilité de faire un braquage tous les 15 minutes, pas de repréparer le braquage 15 minutes après l'avoir fini. Et du coup maintenant, il va falloir attendre 144 minutes si vous êtes en solo et 48 minutes si vous faites le braquage à plusieurs. Le gros point négatif que je trouve avec ce système, c'est qu'il faut également attendre ces délais, donc 144 minutes si vous le faites en solo, pour pouvoir relancer le braquage la prochaine fois en difficile comme on le faisait avant. Et ça c'est vraiment chiant puisque généralement, personnellement, au bout de 144 minutes, moi j'ai complètement oublié de relancer le braquage. Et si je suis encore dans le jeu, je suis sur autre chose et j'y pense absolument pas. Ce qui fait que personnellement, je sais que je risque de faire de moins en moins de braquage de caillot perico en mode difficile à cause de ça. Autre chose concernant le nerf de ce braquage de caillot perico, et bien il faut savoir que les objectifs principaux de grande valeur apparaîtront moins souvent durant les 72 heures qui suivent la complétion. Donc ça veut dire que normalement, si vous avez par exemple le diamant en butin principal, et bien vous ne l'aurez plus pendant 72 heures. Ce qui sera sûrement le cas également pour les bons porteurs. Et je ne sais pas par contre si ça le sera pour d'autres butins comme le collier. Un dernier truc que vous avez peut-être remarqué pendant que je faisais le braquage et quand j'ai pris la cocaïne entre autres, c'est que la valeur des butins secondaires a été augmentée. Donc je ne sais pas de combien, mais je sais que maintenant les butins secondaires, si vous prenez la cocaïne en solo, et bien ça rapporte plutôt bien. N'hésitez pas à revenir justement un peu plus avant, au début de la vidéo, pour voir justement combien je me suis fait. Mais je me suis fait pas mal d'argent juste avec la cocaïne. Donc voilà, je pense que j'ai fini de faire le tour justement de tous les changements qu'on a depuis le DLC, The Criminal Enterprise, donc sur le braquage de Caillou Perico. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur GTA Online. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment de la journée à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur GTA Online. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao !